comment devenir riche rapidement on va les découvrir ensemble aujourd'hui et je vous promets je suis pas là pour vous vendre du rêve plutôt on va faire ensemble les résumés du livre le taureau du millionnaire ceux qui ne me connaissent pas moi c'est Jamila et je fais les résumés des meilleurs livres de l'homme personnel que j'ai lu et je vous assure que celui-là c'est une pépite c'est vrai qu'il faut fuir lorsque vous entendez que oui j'ai le secret pour devenir riche facilement etc oui et l'auteur lui le dit c'est pas tant devenir riche rapidement le problème c'est devenir riche facilement il n'est pas possible de devenir riche facilement mais il est possible de devenir riche rapidement l'auteur dans son idéologie nous illustre trois fois la voie du trottoir la voie d'onde et la voie rapide qu'est ce que la voie du trottoir imaginez que de point a vous voulez vous rendre à un point b il ya 100 km à parcourir et vous êtes à pied en combien de temps pensez-vous que vous allez atteindre la destination des heures des secondes des minutes des jours des semaines des mois il faut environ 41 jours pour parcourir 100 km à pied c'est beaucoup de jours et dans la vraie vie ces gens là ces personnes qui empruntent la voie du trottoir ce sont les gens qui vivent le jour le jour qui dépendent de salaire qui à chaque fin d'un mois doit attendre leur prochaine paix pour recommencer à vivre vous voyez des gens qui ont zéro euro en économie moi j'étais dans cette voie et si vous vous reconnaissez également l'idée ici c'est de vraiment se remettre en question et de changer de voie le plus rapidement possible de changer de plan et de réfléchir vraiment à l'avenir parce que la voie du trottoir c'est vraiment profiter du présent au détriment de notre futur la voie lancer à l'école et des bonnes notes trouver un bon travail raviser les échelons économiser investissez comme ça vous pourrez profiter de votre retraite à 65 ans quand vous aurez du mal à montrer les marchés d'escalier ça on l'a tous entendu c'est un dictat c'est la voie de prédilection en fait il ya un piège il ya un piège parce qu'on a l'impression que c'est une voie sûre on a un travail tournée salaire qui tombe tous les mois etc on peut graver les échelons pour nous c'est une voie sûre mais il ya un piège parce qu'en fait il ya des crashs économiques le cové nous l'a prouvé il ya beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi on peut perdre notre emploi on peut perdre nos économies en plus il ya les divorces il ya des naissances etc franchement c'est pas l'avoir la plus sûre qu'il existe ok et alors c'est notre piège c'est le fait de vendre notre temps contre de l'argent en vrai en finale il ya des employés bien payés qui font beaucoup d'argent voyez qu'ils ont ravi les échelons qui ont beaucoup de diplômes etc qui font beaucoup d'argent mais qui ne passe pas beaucoup de temps avec leurs enfants par exemple qui n'ont pas beaucoup de temps libre final qu'est ce que la richesse qu'est ce qu'est la richesse comment définiriez vous la dites le moi en commentaire pour moi la richesse est vraiment la liberté la liberté temporelle la liberté financière c'est vraiment une liberté où je peux faire ce que je veux quand je veux voyez vraiment pouvoir faire ce que je veux quand je veux être libre de mon temps me réveiller à l'heure que je veux pour faire ce que je veux quand je veux voyez oui il est bon de mettre de l'argent de côté d'économiser sur le long terme pour pouvoir voir les rompements et fait qu'une moule etc ça c'est un bon plan par exemple si vous êtes sur la voie du trottoir que vous voulez changer il faut venir sur cette voie lente c'est vraiment la voie d'instruction pour aller sur la voie rapide et ensuite vraiment gagner l'argent vous voyez donc oui il faut déjà savoir comment mettre de l'argent de côté c'est un début pour ensuite accéder à la voie rapide et qu'est ce que la voie rapide en vrai l'idée là c'est de passer de consommateur à producteur voyez on est on a vraiment été endoctriné pour consommer par exemple moi je suis sur youtube actuellement maintenant quand je regarde youtube je fais attention quand je clique sur une vidéo je dis mais attends qu'est ce qui m'a poussé à cliquer sur cette vidéo est ce que c'est le titre est ce que c'est la vignette qu'est ce qui m'a attiré voyez quand je regarde des vidéos maintenant je suis plus alerte au montage à l'effet sonore qu'est ce qui me tient et qui me contient dans la vidéo vous voyez c'est vraiment passer de consommateur à producteur et pour l'auteur c'est le fait d'avoir une entreprise mais avant d'aller plus loin il y a une autre leçon aussi que l'auteur nous donne c'est que la richesse ce n'est pas un événement vous voyez sur les réseaux sociaux nous quand on voit les gens devenir riche etc du jour au lendemain il a eu des millions d'euros il a vendu son entreprise et boum bam ah du jour au lendemain celle là il a percé sur youtube etc voyez nous on voit la richesse comme un événement mais en fait la richesse c'est un processus on ne voit pas les années de travail qu'il ya eu derrière par exemple vous avez qu'à regarder mr beast mr beast c'est le meilleur youtube américain et le mec il est sous youtube depuis ses 13 ans donc du coup il ya eu des années des années de travail derrière l'idée ici c'est vraiment de se concentrer sur le processus plutôt que sur l'objectif en fait on va se focaliser sur comment je peux atteindre les objectifs en fait c'est pas facile on l'a vu on peut devenir riche rapidement on peut pas devenir riche facilement donc du coup on va devoir y mettre du travail on va devoir se concentrer sur le processus devenir la meilleure version de nous mêmes pour pouvoir atteindre les objectifs pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait donc du coup ça c'est un aparté on revient sur le sujet l'autoroute la voie rapide qu'est ce que c'est pour l'auteur c'est créer une entreprise et pas n'importe quelle entreprise il va parler d'un système de location par exemple louer son appartement louer sa voiture les licences des rames le système de contenu créer du contenu par exemple youtube écrire des livres des blogs et parle également des systèmes de distribution par exemple on est un intermédiaire comme amazon comme uber kit comme airbnb a bien dit détiennent pas les biens immobiliers qui sont location là pareil pour vinted vinted et mettre en location ceux qui vendent des vêtements et ceux qui achètent des vêtements du coup ça c'est le système de distribution il ya également le système de ressources humaines par exemple ça va être ouvrir un restaurant ouvrir une entreprise on va employer des gens et le système informatique comme faire des sites web applications etc ça c'est des entreprises pour l'auteur qui sont des entreprises rémunérateurs c'est pas toute entreprise qui nous amène vers la richesse rapidement il ya une règle et une loi qui revient dans son livre c'est que pour faire des millions il faut toucher des millions voyez si d'exemple moi j'ouvre demain dans mon petit cas de chemin là une roulotte qui vend des hot dogs envoie je vais pas toucher des millions de personnes puisque je suis dans le cas de chemin et donc du coup c'est une zone locale et je ne vais pas non plus pouvoir scaler mon entreprise en vendant mes hot dogs plus cher que je les vends déjà comparé à si je suis sur internet je touche des millions de personnes ou que j'ai une entreprise où je touche un peu moins de personnes mais en vendant vraiment un produit à haute valeur maintenant parlons des cinq commandements les entreprises qui connaissent vraiment du succès la vraie voie rapide pour devenir riche rapidement c'est suivre ses commandements le premier le commandement du besoin il faut réellement répondre à un besoin existentiel il faut aider la populace il faut vraiment trouver une solution problème si on suit ça notre reprise peut connaître du succès mais pas que il ya encore quatre lois la deuxième c'est les barrières à l'entrée on cherche vraiment une entreprise qui a le plus de barrières à l'entrée possible c'est à dire que une entreprise ou un projet qui est difficile à entreprendre en vrai par exemple youtube tout le monde peut faire youtube le dropshipping maintenant on connaît tout monde peut se lancer dans le dropshipping il suffit d'avoir un pc or que par exemple se lancer dans l'immobilier investissement locatif je ne sais pas je dis une bêtise il faut avoir du patrimoine les banques qui n'accordent pas les crédits les prêts à tout le monde du coup il ya un peu plus de barrières à l'entrée et nous c'est ce qu'on recherche parce que si tout le monde peut faire ce qu'on fait non seulement on peut voler nos idées mais à trop de compétition vous voyez le troisième commandement c'est le contrôle il faut avoir le contrôle sur notre business par exemple les programmes d'affiliation voyez les produits qu'on vend pour d'autres personnes et que demain cette personne décide de baisser le prix on n'aura pas le contrôle on n'aura pas le contrôle sur notre chiffre d'affaires mais là sur youtube demain c'est à quelque chose qui change sur la rémunération sur l'algorithme etc moi je n'ai pas le contrôle on veut un business sur lequel on a vraiment le contrôle sur ce qu'on fait le quatrième commandement c'est la clientèle potentiel il faut vraiment un business scalable il faut pouvoir toucher des millions de personnes pour avoir des millions d'euros donc du coup il faut déterminer un intérêt de jeu grand international ne restons pas dans notre zone locale là il faut se développer il faut scaler internet c'est le bon moyen de scaler et de toucher des millions de personnes le cinquième commandement c'est le temps il faut un business qui n'est pas fondé sur notre temps en vrai youtube encore un exemple pour avoir de l'argent il va falloir que je m'assoie là pour vous faire une vidéo et c'est en faisant une vidéo que j'aurai de l'argent on continue à avoir de l'argent il va falloir que je sois là à faire des vidéos je peux pas je peux pas prendre de vacances ne pas sortir de vidéo et toucher plus vous voyez il faut vraiment un business qui ne dépend pas dans notre temps et si on trouve un moyen de répondre à ces cinq commandements on est sûr d'être riche rapidement et quand on parle de rapidité on parle bien de dix ans qu'on soit d'accord la rapidité ici c'est pas deux semaines ça peut l'être puisqu'en vrai si on a suivi les cinq commandements et la rapidité ne dépend que de l'univers en vrai que de l'univers même disons qu'ici que la rapidité c'est dix ans et c'est déjà beaucoup plus que quand on est sous la voie lente et qu'on doit faire 60 ans pour toucher la retraite et pour profiter de notre argent voilà ce que je veux dire donc du coup voilà ça c'était les résumés du livre l'autoroute du millionnaire si vous a plu n'hésitez pas à regarder la vidéo dans laquelle je fais des résumés du livre père riche père pauvre les cinq habitudes qui te font rester pauvre et on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo salut